On va donc parler des 7 choses à retenir sur ce Apple Event de mars. On commence gentiment avec Apple TV+, qui va accueillir de nouveaux films avec des belles têtes d'affiches, mais aussi du baseball tous les vendredis soirs. Bon ça du coup, je ne sais pas si ça intéresse vraiment beaucoup ici en France, et je ne sais même pas si ce sera dispo aussi en France, mais bon, ils en ont parlé. Deuxième annonce, ça va être un nouveau coloris pour les iPhone 13 et 13 Pro, donc c'est un vert. Vous voyez que c'est toujours pareil, un vert un peu plus brillant pour les iPhone 13, et un vert un petit peu plus mat pour les iPhone 13 Pro. Troisième annonce, et là aussi c'est de l'iPhone, ça va être un nouvel iPhone SE. Il va donc bénéficier de la nouvelle puce A15 Bionic, donc c'est la même puce qu'on a sur les iPhone 13 et 13 Pro, donc c'est vraiment énormément de puissance. Niveau design, malheureusement, on reste sur le design des iPhone 8, donc on aura encore le bouton Home, on aura encore des gros bords comme ça autour de l'écran. Alors là, ça commence vraiment à vieillir. En autre nouveauté sympa, ça va être la présence d'une nouvelle batterie, pour avoir une meilleure autonomie. On aura aussi un meilleur appareil photo 12 mégapixels, avec du Smart HDR, avec les styles photographiques, et d'autres fonctions qu'on a déjà du coup sur iPhone 13. On aura le même vert à l'avant et à l'arrière que les iPhone 13, donc c'est un vert qui est super résistant. Et niveau couleur, on aura droit à du bleu-blanc-rouge, donc ce sera un bleu nuit, un blanc, et le rouge Red Product. Niveau tarif, on sera à partir de 529 euros en 64 gigas. Là ici, je suis un petit peu partagé, parce que, certes, à 500 euros, on a un mobile qui est hyper 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 puissant, ça c'est clair, mais à 500 euros, pour ce design-là, je pense qu'on fera une meilleure affaire en achetant un iPhone 12 d'occasion, plutôt que cet iPhone SE-là. Et ce nouvel iPhone pourrait être précommandé dès vendredi, pour une livraison le 18 mars. En quatrième nouveauté, ça va être la mise à jour de l'iPad Air. Ça y est, il va bénéficier de la puce M1, et donc grâce à ça, avoir une puissance qui va être décuplée. Je vais aussi avoir une nouvelle caméra frontale, 12 mégapixels, ultra grand-angle, qui va me permettre d'avoir, vous savez, le mode qui permet de mettre tout le monde à la fois dans l'écran, et de bouger un petit peu la caméra, en fonction s'il y a des gens qui arrivent ou pas. La tablette sera aussi disponible dans une version 5G. Le port USB-C a été amélioré pour être deux fois plus rapide. Le truc sympa qu'ils ont annoncé aussi, c'est un nouveau e-Movie qui sortira le mois prochain. Donc ça, je pense qu'on en parlera, et je ferai sûrement même un test. Le nouvel iPad Air sera disponible en cinq couleurs. Ce nouvel iPad Air sera disponible à partir de 699 euros, en version Wi-Fi 64 gigas. Et il faudra rajouter 160 euros pour avoir la version 256 gigas, ou alors pour avoir l'option 5G. Et donc, si on prend la version la plus chère avec 256 gigas et l'option 5G, on atterrit à 1039 euros. Là aussi, je suis un petit peu mitigé. Parce que c'est comme pour les iPads Pro, la puce à main, c'est génial, c'est hyper puissant, mais est-ce qu'on a vraiment l'usage sur un iPad aujourd'hui d'avoir une telle puissance ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin en fait ? Allez, cinquième nouveauté, ça va être une nouvelle puce pour les Mac, et après la puce à main, après la puce à main Pro, après la puce à main Max, on a maintenant droit à une puce à main Ultra. Et pour vous simplifier la chose, c'est tout simplement une puce à main Max, à laquelle on a collé une autre puce à main Max. Et le résultat, ça va être une puce qui va être deux fois plus puissante, en termes de CPU, de GPU, et de tout ce qui va graviter autour. La puce à main Ultra, pour ceux qui aiment les specs, ça va être 20 coeurs de CPU, 64 coeurs de GPU, on va pouvoir mettre jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée, donc c'est juste énorme. Et tout ça toujours pareil, grâce à l'architecture Apple Silicon, ça va permettre d'avoir des énormes performances, tout en consommant très peu d'énergie. Et cette partie-là, c'est vraiment ce qui différencie encore pas mal le monde Windows du monde Mac. Pour tester en ce moment, par exemple, Surface Laptop Studio, qui est au même prix que mon MacBook Pro, avec la puce à main Pro, on en reparlera, mais niveau performance, utilisation générale, pour l'instant en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est assez pareil, sauf qu'une fois que je débranche le Surface Laptop Studio de la prise, les performances chutent, parce que forcément, il a besoin de plus d'énergie que la batterie peut en fournir, et bien sûr, avec ça, l'autonomie aussi chute beaucoup. Alors qu'avec mon Mac, que je sois branché ou pas, les performances, c'est les mêmes. Cette puce à main Ultra sera par contre dédiée à des PC fixes, et donc sixième grosse nouveauté, et je pense que c'est vraiment la grosse annonce de ce soir, ça va être le Mac Studio. Le Mac Studio, il faut imaginer un Mac Mini en plus haut. En fait, ils ont montré que la hauteur en plus servait particulièrement à bien refroidir le Mac pour qu'il ne fasse quasiment pas de bruit, et surtout que la puce qui est hyper puissante ne chauffe pas trop. A voir s'ils arrivent à faire un refroidissement aussi efficace que ce qu'ils ont fait sur les Mac Mini, le MacBook Pro, parce que même si ces ordis-là sont ventilés, on ne les entend quasiment jamais, même ventilateur allumé. Niveau puce, sur Mac Studio, on va avoir le choix entre la M1 Max ou alors la M1 Ultra, donc la nouvelle. Niveau connectique, à l'arrière, je vais avoir 4 ports Thunderbolt, 2 ports USB-A, un port HDMI, un port Ethernet et une prise jack. Et je vais aussi avoir de la connectique à l'avant et ça, c'est super parce qu'on va avoir 2 ports USB-C qui seront Thunderbolt 4 si jamais on a la puce M1 Ultra et surtout un lecteur de carte SD. Et ça, c'est tout bête, mais c'est vraiment hyper pratique. Les précommandes sont disponibles dès maintenant et la livraison se fera le 18 mars. Niveau prix, le Mac Studio avec la puce M1 Max commencera à 2299€ avec 32Go de mémoire unifiée et 512Go de stockage. Et le Mac Studio avec M1 Ultra commencera à 4599€. Et il aura lui par contre deux bases, 64Go de mémoire unifiée et 1TB de stockage en SSD bien sûr. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes et les prêts en livraison seront le 18 mars. Dernière annonce importante de ce soir, ça va être un nouvel écran qui s'appelle le Studio Display. Forcément, associé à ce Mac Studio, il fallait un bel écran et c'est ce que Apple nous propose ici. Alors, c'est un écran qui a un écran 27 pouces avec différents choix de pieds. Donc, on va avoir soit un pied classique un petit peu comme l'iMac, on va juste pouvoir incliner l'écran. On va aussi pouvoir avoir en option un système qui permet aussi de lever et descendre l'écran tout en gardant l'inclinaison et aussi pareil en option aussi en pouvoir avoir une fixation VESA pour pouvoir attacher l'écran sur un bras ou quelque chose comme ça. L'écran est un écran 27 pouces donc d'une résolution de 5K donc à 14,7 millions de pixels. Il est bien sûr True Tone comme tous les écrans de Mac. Donc, ça, c'est ce qui permet d'adapter en fait la colorimité de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Il est anti-reflet et si vous voulez toujours pareil en plus en option vous avez aussi l'option nano-texture qui va permettre vraiment d'avoir aucun reflet. Ça, c'est particulièrement pratique si vous faites beaucoup de photos ou de montage vidéo. Chant à savoir aussi et c'est assez inédit pour un écran l'écran embarque une puce donc c'est un processeur c'est le processeur A13 donc du coup c'est le processeur qu'il devait y avoir dans les iPhone 11 je pense. Il embarque aussi une webcam ultra grand-angle donc comme les iPads en fait donc toujours pareil pour pouvoir avoir la meilleure image possible et aussi en ultra grand-angle si jamais on est plusieurs à vouloir participer à une vidéoconférence par exemple. Il propose aussi plusieurs micros ça c'est super toujours pareil parce qu'on fait de plus en plus de vidéoconférences et enfin il propose aussi de très bons haut-parleurs il y en a six et chose super sympa si jamais vous regardez beaucoup de films et de séries avec votre ordi c'est qu'ils sont compatibles spatial audio donc vous allez pouvoir avoir une meilleure immersion dans votre contenu car l'écran va être capable de simuler en gros un système surround donc comme si vous avez des enceintes tout autour de vous. L'écran dispose aussi de connectique donc on va avoir trois ports USB-C à l'arrière et un port Thunderbolt qui va être capable de charger un Mac par exemple jusqu'à 96 W donc ça c'est super avec un seul câble j'ai pouvoir à la fois transmettre du coup le signal vidéo de mon MacBook Pro vers cet écran et en même temps l'écran va aussi recharger mon Mac donc ça veut dire que le chargeur du Mac je peux très bien laisser dans mon sac pas de souci bon tout ça c'est super sauf que malheureusement ça coûte une blinde parce que cet écran il sera vendu à partir de 1749 euros si jamais vous voulez le traitement nano-texturé bah là du coup la facture va augmenter à 1999 euros niveau support là aussi c'est pas donné donc si vous avez le pied juste inclinable ou alors le kit de montage VESA là vous n'aurez pas de surplus donc on reste à 1749 euros par contre si vous voulez le pied sympa qui permet de monter et descendre l'écran là la facture monte à 2209 euros sans l'option verre nano-texturé donc en fonction des options du coup vous en aurez soit pour 1749 euros et on peut aller jusqu'à 2459 euros personnellement de tout ce qui a été annoncé ce soir il y a vraiment un produit forcément qui m'a tapé dans l'oeil c'est le Mac Studio mais en même temps je me dis que mon MacBook avec sa puce M1 Pro ben là il couvre tout l'usage que j'ai en ce moment donc sauf si on commence à avoir du jeu vidéo sur Mac où là je pourrais envisager de passer à plus puissant là pour l'instant honnêtement mon MacBook Pro il fait largement le boulot donc de mon côté la carte bleue n'aura pas chauffé ce soir allez dites moi ce que vous en pensez vous en commentaire dites moi ce que vous pensez surtout des prix parce que généralement on est tout le temps hyper 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 quand ils annoncent tous les produits mais dès qu'on a le prix on se dit ouh oula aïe et en particulier sur les appareils qui sont dédiés aux pros voilà forcément c'est un investissement mais bon généralement c'est quelque chose qu'on considère comme un outil de travail et que forcément on va rentabiliser par la production de boulot allez pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo